La plus sécrète mémoire des hommes au cœur d'un club littéraire à l'Université Fénice Oufouette-Boigny. La plus sécrète mémoire des hommes, c'est le titre de l'œuvre littéraire du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Prix Goncourt 2021, le roman du jeune écrivain d'une trentaine d'années a été choisi par les enseignants membres du club de lecture de l'unité pédagogique roman français du département des lettres modernes de l'Université Fénice Oufouette-Boigny dans le cadre d'un compte rendu de lecture. C'était le mercredi 26 avril 2023 dans la salle des 3 UFR de l'Université. C'est le professeur Béatrice Nguessan-Larus, professeur titulaire de littérature française, qui en présence des étudiants et des enseignants, mais aussi des amoureux de la lecture, s'est chargé de cette tâche avec une aisance qui n'a laissé personne indifférent. Déjà d'entrée, le docteur Honoré Gbaka avait prévenu l'auditoire sur les énormes qualités de la conférencière. Je connaissais le professeur Larou de loin, on va dire, et l'opportunité m'a été donnée de participer de façon active à l'un de ces séminaires, le club du mois. J'en suis sorti de plus. Bien sûr, j'en suis sorti de plus. Le professeur Larou est une femme enthousiaste, dynamique, exceptionnelle d'intelligence et de culture. J'allais apprendre quelque temps plus tard que le professeur Larou était la première femme dans l'espace CAMES spécialiste des littératures des civilisations françaises. Vous avez donc devant vous une pionnière, mes ambitions. Ce qui définit le professeur Larou, ce n'est pas seulement l'infériorité. Même si elle est pionnière, elle est aussi et surtout une femme compétente qui repousse les limites de l'analyse. Le professeur Larou a salué l'avènement du club de lecture. Je voudrais également remercier mes collègues qui ont initié ce club de lecture. C'est vrai que par le passé, on avait dans le cursus universitaire une rubrique lecture. Mais cette rubrique a disparu dans nos maquettes. C'est pour cela que quand le club de lecture a été mis en place, j'ai été très heureuse. Et lors d'une réunion, docteur Bak m'a dit, madame Larou, je continue vous pour animer ce club de lecture. Concernant l'œuvre de Mbougassar, le professeur est parti de l'analyse des premières, deuxième, troisième et quatrième de couverture avant d'ouvrir le livre lui-même. Suivons quelques séquences de son compte rendu sur la plus secrète mémoire des hommes. Si j'ai décidé de parler de l'ouvrage de Mohamed Mbougassar, c'est parce que justement, il nous demande de dépasser cette évangélité, de gommer les frontières entre francisans et africanistes. Je vais proposer quatre axes de lecture. D'abord, le paratexte. Je vais étudier la première de couverture, deuxième et troisième de couverture, quatrième de couverture. Ensuite, le péritexte, la dédicace, les grâces, pour mon jour d'étudiant, que tout cela est important. Car si la page de couverture expose l'image d'un aigle en surimpression, si un texte barré en son milieu par le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre est la maison d'édition prolongée par le thème roman. Dans les échanges, les participants ont tenu à féliciter directement le procès de la Rousse pour son brillant exposé. Merci pour avoir donné l'idée de créer le groupe de lecture. Je voudrais remercier le procès-là. Je pense qu'on est très édifié par ce qu'il a dit ce matin. Mais je ne suis pas étonné, je ne suis pas étonné. Cela va le soir. Le procès-là où m'a enseigné, la première année, le français-là, et voilà. On peut, comme on l'a dit, mener dans l'espace CAMES. Elle est la seule professeure de l'hydrature française. Pour l'instant. Pour l'instant. Il est procès-là. Procès-là. Procès-là, c'est le droit. Je n'ai qu'à ce moment-là. Alors, donc, je voudrais remercier le procès-là pour son esprit. Je vous apprends qu'elle était l'une des femmes qui était membre de aujourd'hui de 10. Elle a dit la disparition. Et quand vous les acceptez, vous allez voir que les individus aussi disparaissent progressivement. Donc, je me dis que Moussa a certainement lu Georges Terec. Et qui dit Georges Terec aussi, nous rendons aussi au récit d'enquête, au roman policier. Donc, ces questions, il faut être vraiment comme un lecteur compétent. Mais dans son exposé, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est la dimension religieuse. Il est musulmane. T.C. Et l'imane. Donc, on doit avoir plusieurs religions réunies en même. Il faut-il pas faire une lecture ici. D'une sorte de coexistence pacifique des religions que Moussa est en train de prédire à l'humanité. J'ai écouté un peu le développement des procès-là. J'ai cru comprendre que le texte que j'ai pas lu est un manche-vêtrement très complexe au niveau de l'écriture. Une structure complexe avec beaucoup d'éléments d'intertextualité. Ce qui m'amène à me poser la question suivante, étant donné que notre auteur a obtenu le prix, est-ce que c'est un auteur, je sais pas, il est à sa première heure, c'est bien cela, pour ça ? Non, il a déjà eu, il a déjà écrit, je crois. Bon, mais il n'était pas produit. Il n'était pas produit, mais il a quand même rencontré, il a fait un petit bâton. Toutes ces deux vont être privées, ça préjère véritablement ma préoccupation. Est-ce que finalement, il n'écrit pas pour avoir des prix ? Le club de lecture de l'UP Romand français du département des lettres modernes de l'Université Félix-Souphère de Boigny est une initiative à encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada